On parle vraiment de son, ça peut être une mélodie, mais ça peut être une sonorité, un accord, juste un accord de piano qui arrive et qui est différent et qui est un truc magique. Tout simplement, et avec ça, tu pars, tu crées, tu samples, tu rajoutes une rythmique, tu recomposes, tu réarranges ton sample, t'agrémentes de petits trucs en plus si t'as envie, tu peux le faire brut, vraiment beat, basses et un sample, au revoir. Mais vraiment, il n'y a pas de recette, je peux être d'autant influencé par un truc moderne, un tube de n'importe qui, comme par un vieux truc obscur. Je me rappelle, les premiers trucs que je faisais, en fait, c'était, je prenais des doubles, avec un double cassette, je faisais des bouts sur un double cassette, en fait. Il n'y avait que le sampler, donc je déplanchais tout en direct sur un café, je faisais les beats. Avec Bloch de la Risa, je crois qu'il allait acheter un sampler à l'époque et on ne savait pas comment ça marchait, on était en train de regarder ce truc, on ne savait même pas ce qu'il fallait autour. J'avais un Atari, mais je n'avais pas l'écran monochrome qu'il fallait pour Cubase, parce que j'avais un écran couleur. Donc j'ai récupéré un écran monochrome, donc j'ai pu programmer, enfin, les beats avec Cubase et c'est parti comme ça. J'avais arrêté l'école, le rempart est devenu ouf sur moi, de qui-ce qu'il fait, tout le genre, on sentait, boum, boum, tout le temps. Je ne sortais pas, je ne faisais rien, je faisais que du son, que du son, que du son, que du son, jusqu'au jour où, voilà, on a contact un, je l'ai fait écouter aux autres. On va faire, ah putain, c'est charné, mortel, on a placé le son direct, ils ont rappé dessus, charné. Cette passion, la force que tu as pour cette musique et ce que tu es prêt à faire, donc tu es là, tu te bats avec des cassettes, donc en fil de quoi en faire, tu y vas, quoi, c'est parti. Je compose principalement, mais bon, des fois, je peux être amené à prendre un petit bout de sample et commencer par taper un beat. Charlet, pied, caisse claire. Un petit gimmick de piano, puis avec une petite ligne de basse toute simple. Puis après, le rappeur, il passe, il vient poser. J'avais essayé de sampler, je ne sais pas moi, Claude-François ou Poulain de The Gang, enfin, des choses vraiment connues, quoi. Mais je pense que, ouais, si tu ne vends pas beaucoup, les gens vont pas s'attarder. Là, c'est l'ordinateur qui me sert à faire tout le côté studio numérique. Voilà, là, on a la MPC, la fameuse MPC, ça, c'est la 4000. Voilà, c'est le gros sampleur. Et puis les platines, simplement. Tu pars sur un simple, justement, un vinyle que tu kiffes bien, t'écoutes, et voilà, il y a une note, il y a une boucle. En fait, pour faire un bon son, je pense qu'il faut avoir amalgamé plein d'éléments différents de toutes les musiques qui puissent exister, quoi. Et à partir du moment où c'est rentré dans la machine, tu découpes, tu redécoupes, tu fais vraiment, tu coupes, tu coupes, c'est comme la cuisine, tu coupes tout. Et après, tu mélanges. Tout est composé. Ensuite, tu as les samples que j'ai redécoupées. C'est la base que j'ai découpée. Et une fois que tu as mélangé tout ça comme il faut. Voilà. Ça fait partie intégrante du morceau. Tu vois ce que je veux dire, c'est même à la limite le producteur, le beatmaker qui ramène la vibe, quoi. Si tu bouges la tête, c'est grâce à lui, quoi. C'est assez rare que les mecs viennent, tiens, j'ai une idée, qu'ils te demandent à toi précisément, je veux que tu me la fasses. Ça peut être le cas pour des mecs que je connais bien, mais souvent, la plupart du temps, les mecs, ils veulent écouter, je leur fais un CD de son, ils veulent écouter quoi, tu vois. Il n'y a pas la culture du beatmaker, quoi. Ici, un beat, c'est un beat, voilà, à la limite, on s'en fout. Le niveau des producteurs, il a grave progressé, c'est qu'il y en a plein qui rivalisent vraiment, qui sonnent, qui sont super comme les Américains, qui ne vont pas à rougir, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada